Et des 100 millions de Français forts au lieu de 560, le montant débloqué par le ministère des Sports à la faveur des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 est certes dérisoire, mais devrait selon toute vraisemblance permettre la represse du championnat. Une bonne nouvelle temps pour les clubs que pour l'Afrique à foot dans l'impasse depuis le 30 juin dernier, date à laquelle l'instance fétière du football camerounais devait livrer à la CAF les noms des deux représentants du Cameroun en Coupes africaines. Le championnat étant à l'arrêt, l'Afrique à foot a donc saisi la CAF pour un délai supplémentaire. Un délai supplémentaire qui devra lui permettre de boucler sa saison sportive et de dégager dans la folie le représentant du Cameroun en Ligue des Champions et en Coupe de la CAF. Gétant un regard approbateur à cette demande, la Confédération africaine de football prolongera le délai jusqu'au 8 août 2021. En d'autres termes, partant du précédent échéance, les responsables de la tour de Tinga ont devant eux 40 jours pour se mettre en règle. Un délai de rigueur que doit minutieusement exploiter l'Afrique à foot avec, dans un premier temps, l'élaboration du nouveau calendrier de reprise pour ce qui est de la deuxième partie de la saison. Par la suite, ce sera au tour des joueurs de se serrer la ceinture car ils devront faire face à un match tous les 3 jours, période des play-offs comprises. L'autre grand défi qui attend Seydou Moumojo et son exécutif est bien sûr l'harmonisation du calendrier des championnats à celui de la Coupe du Cameroun. En rappel, avant l'interruption, le championnat de Ligue 1 était rendu à la 10e journée avec, dans la pôle A, Fouvou de Baham, leader, 21 points, suivi de Aïs Fortuna et Stade Reynard, respectivement 2e et 3e. Dans la pôle B, c'est Coton Sport qui occupe la première place avec 20 points, UMS de l'homme et le canon de Yaoundé complètent le podium. En Ligue 2, l'on est plutôt rendu à la 6e journée. Dans la pôle A, le rassent de Bafou Samedicte s'alloi avec 13 points, suivi de la Dynamo de Douala 10 points, Ingaroundé RFC 9 points. Dans la pôle B, tout se passe bien. Pour Stade de Berthois, leader avec 12 points, suivi de Aigle Royal de Laménois 9 points, Fouvazur occupe la 3e marche du podium.